Générique Bonsoir à tous, c'est l'heure des informations en bref sur le Rural Bene TV. Générique Nous démarrons dans nos universités où l'édition 2024 de la journée de l'étudiant agronome s'annonce à Crampa. Cet événement annuel représente une occasion pour rassembler les étudiants inscrits en sciences agronomiques autour d'activités à la fois saines et instructives. Pour cette année, des expositions de stands sont programmées au sein de l'Université nationale d'agriculture UNA. Les participants vont également prendre connaissance des institutions spécialisées de l'Union des étudiants agronomes, la festière qui défend la cause des étudiants de l'UNA. Le Bénin adopte le Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2022-2025. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres d'hier mercredi 3 avril 2024. Ce programme prend en compte les acquis, les besoins additionnels de financement à couvrir pour l'investissement et le fonctionnement du secteur agricole sur une période de 4 ans, soit de 2022 en 2025. C'est confirmé en Côte d'Ivoire, le prix du cacao confirmé au producteur a connu une hausse de 50%, soit à 1 500 francs le kilogramme. La nouvelle sur le prix d'achat est parvenue au producteur ivoirien de cacao par le biais du ministre en charge de l'agriculture. Cette décision compte pour la petite saison des ricottes qui a débuté ce mois d'avril. Plusieurs raisons justifient cette décision dans les maladies de cacaoïe et les prévisions de conditions météorologiques défavorables. Et pour finir, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO a rendu public son rapport interactif sur l'évolution des forêts au cours des 30 dernières années. Ils ont examiné la situation et les tendances de plus de 60 variables liées aux forêts dans 236 pays et territoires pour la période de 1990 à 2020. Les données sont recueillies en collaboration avec un réseau de correspondants nationaux de 191 pays. Pour rappel, l'évaluation des ressources forestières mondiales de la FAO fournit des informations essentielles pour comprendre l'importance des ressources forestières, leur état, leur gestion et leur utilisation. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501